L'enregistrement, c'est bon ? Allez, re, bonsoir à toutes et à tous et je suis avec Fabienne Constant. Après cette belle victoire, Fabienne, on avait un petit peu peur de cette équipe de Colomiers et finalement, ça s'est plutôt bien passé pour vous ce soir. Oui, bonsoir, oui, tout s'est bien passé, on a appliqué le plan de jeu, ce qui était prévu et voilà. Un point positif ce soir sur le collectif qui a répondu présent. On avait peur de l'absence de Ramata, mais c'est le collectif qui a répondu. Oui, tout à fait, en fait, on avait à cœur de gagner ce soir vu la défaite de la semaine dernière. Donc, on avait à cœur de gagner ce match pour rattraper la défaite de la semaine dernière. Parce qu'on a fait un non-match. L'absence, pardon, pas l'absence, la défaite de Rouen en ouverture, la défaite de Monaco en ouverture de cette rencontre, c'est aussi une très bonne nouvelle. Vous reprenez deux victoires d'avance maintenant sur cette troisième place. Ah oui, c'est une très, très bonne nouvelle, vraiment. Un petit mot sur le week-end prochain, Coupe de France. Comment tu abordes cette rencontre avec une première rencontre le samedi qui est un petit peu particulière, forcément, contre une équipe de pré-national, il me semble. Et puis, potentiellement, le lendemain, à Monaco, une grosse équipe que vous connaissez bien ? Oui, ça va être un gros week-end pour nous, samedi avec... C'est quelle équipe ? Je n'en rappelle pas du nom. Roquebrune ? Non, Avignon. Avignon ? Voilà, oui, Avignon. Et après, derrière, si on gagne, on joue à Monaco. Oui, ça va être un gros week-end, c'est sûr. Merci Fabienne, on va te laisser profiter de cette belle victoire. Merci à toi. Et de cette belle soirée. Oui, merci beaucoup. Et puis, on va enchaîner avec Quentin Buffard. Quentin Buffard, souriant. On t'avait quitté inquiet la semaine dernière. On t'avait retrouvé pas très confiant, mercredi, dans la préparation du match. Finalement, ça s'est très bien passé ce soir ? Oui, ça s'est très bien passé, parce que j'ai eu des joueuses qui se sont remobilisées, des joueuses qui ont fait preuve de professionnalisme ce soir, qui ont abordé le match avec le plus grand sérieux, et ça, je suis très fier. Quel est, selon toi, le point clé ? Et pourquoi cette victoire ce soir ? Parce qu'on a très bien défendu, chose qu'on n'avait pas fait la semaine dernière. On a été très très bien, dès le début de match, dans l'intensité. On est monté sur les lignes de passe, on les a fait un petit peu déjouer. Et derrière, on a pu mettre du rythme en attaque. Et ça nous a permis de prendre un petit matelas d'avance. Ramata blessé ce soir. On a quand même des joueuses qui ont pris le relais. On ne s'y attendait peut-être pas forcément à un énorme match de Juliane ce soir. Oui, vraiment, l'apport de Juliane a été vraiment extraordinaire ce soir. Elle a fait un gros match des deux côtés du terrain. Elle a été très concentrée. Et puis après, il y a l'apport d'Aoua en sortie de banque, qui a aussi pu faire souffler un petit peu Fabienne et Juliane. Donc, c'est très très bien. Je suis très satisfait de la performance des joueuses. On était inquiets avant ce début de match. Et puis, d'une manière générale, sur le moyen terme, sur la fin de saison du PVBC. On l'a vu au Poissonnet. On l'a vu ce soir. Ton équipe, elle peut gagner sans Ramata, finalement. Oui, personne n'est indispensable. Mais avec Ramata, c'est mieux. On ne va pas se mentir. Maintenant, si on arrive à faire ce genre de prestations à domicile, c'est vrai qu'on a des belles cartes à jouer. Maintenant, je le répète comme à chaque fois, il ne faut pas s'emballer. C'est juste un match. La semaine dernière, on a vu qu'on pouvait vite tomber dans nos travers. Donc, maintenant, il faut qu'on se concentre sur la Coupe de France à Monaco. Monaco, la transition est toute faite. Elle jouait en ouverture. Tu as eu écho du score pendant le match ou à la fin du match ? Ou même maintenant, peut-être, de cette défaite à Monaco, qui, du coup, sur le classement, te fait beaucoup de bien. Oui, j'ai appris ça juste à la fin du match. Effectivement, ça nous fait du bien. Maintenant, il faut qu'on reste concentré sur nos objectifs. Il ne faut pas qu'on se relâche, néanmoins, et qu'on continue. Merci, Quentin. Bonne soirée. C'est la soirée du club, la soirée Tombola, avec une belle soirée qui s'annonce. Ça aurait été compliqué avec la défaite. Tu as fait en sorte que ça se passe bien pour le club ce soir. Merci et à mercredi, du coup. Merci à mercredi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Et on va se retrouver dès mercredi pour la présentation du match contre l'équipe de Avignon. Ça sera de la Coupe de France. Et voilà, on espère que vous vous êtes régalés ce soir. Il me reste, avant de clôturer, à remercier toute l'équipe qui était là ce soir avec Pierre et Mélanie, bien entendu, au commentaire. Et puis à la Réal, il y avait Guillaume et derrière la caméra avec les cadreurs Fabien, Théo et André. Toute la team pour vous faire vivre en exclusivité la saison du PVBC en Web TV. Merci à toutes et à tous. Très bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada